Des pilotes venus en ombre ce matin à Salanche pour profiter d'un vol sous le soleil et manifester leur soutien à l'aérodrome menacé de fermeture depuis le mois de février. Le maire de Salanche souhaite y installer une zone naturelle. C'est un petit rassemblement amical parce que moi je suis basé à Salanche et puis j'aimerais bien que ce terrain ait une bonne pérennité dans le temps parce qu'on en a absolument besoin pour une multitude de choses au niveau sécurité, au niveau loisir. C'est peut-être même une structure qui peut s'agrandir à mon avis. Donc c'est surtout pour ça que je suis là et je suis là très souvent. Comme tous les gens qui sont venus ici, j'espérais que le club n'allait pas être fermé parce qu'on veut voler. En plus c'est un site remarquable et on n'a pas comme ça la région. Soit ce sont des altiports, soit ce sont des aérodromes qui n'abritent pas de club ULM. Mais une bonne nouvelle est tombée hier pour les 80 pilotes de Salanche. La responsable du comité de soutien pour la survie de l'aérodrome a entamé des négociations avec Georges Morand, le maire. Donc visiblement, de manière orale, il nous laisserait le chalet d'accueil. Et il faut qu'on continue à discuter encore pour le hangar. Il s'inquiète principalement de sa responsabilité en tant que maire vis-à-vis de la vétusté de l'ouvrage. Donc à moi de le rassurer et de trouver des solutions par rapport à cette responsabilité. L'aérodrome, qui devait fermer ses portes aujourd'hui, est donc en sursis. Après 15 ans de combat, l'espoir renaît au sein du club d'aviation. On avance petit pas par petit pas. Il y a trois mois, on croyait fermer aujourd'hui. Il y a huit jours, même pas, on croyait être expulsé. On est toujours là. Il fait beau, ça vole, c'est le principal. On pourrait vraiment développer économiquement, créer à la limite des emplois. On a aujourd'hui deux instructeurs qui travaillent de façon professionnelle, qui font de l'aérodrome leur emploi. On aurait pu développer encore cet aérodrome en créant un atelier de maintenance, un restaurant ouvert au public, une école de pilotage encore plus grande que celle que l'on a aujourd'hui. et donc le développer dans l'harmonie et dans le respect des riverains, de la mairie et de l'environnement en général. Le maintien de l'aérodrome de Salange est aussi un enjeu de sécurité puisqu'il sert de base de secours pour les appareils circulant dans le massif du Mont-Blanc. Jusqu'à nouvel ordre, l'aérodrome reste accessible pour le plus grand bonheur des pilotes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501